Bonjour, pour devenir pilote de ligne, on peut se former en France bien sûr, mais aussi ailleurs en Europe, ou décider de traverser l'Atlantique pour aller au Canada ou aux Etats-Unis. Au dernier Salon des formations aéronautiques, qui a lieu tous les ans au Bourget, j'ai discuté avec Arthur, qui nous explique pourquoi il a choisi les States pour se former. Bonjour, nous sommes au Bourget, au Salon des formations aéronautiques, et nous allons parler de formation aux Etats-Unis. Bonjour Arthur. Bonjour Olivier. Alors est-ce que tu peux te présenter ? Oui absolument, j'ai 23 ans et je suis parti aux Etats-Unis avec zéro heure de vol pour passer mes licences de pilote commercial, ce que j'ai obtenu. Alors tu es où aux Etats-Unis et quel a été ton parcours aéronautique aux Etats-Unis ? Alors on est, je dis on parce que je parle au nom de mon école, j'ai toujours l'habitude de faire ça, mais je suis en Floride, à Sarasota, c'est en dessous de Tampa. Et j'ai tout passé depuis la licence de pilote privé PPL jusqu'au commercial et avec les ratings d'instructeurs à côté. Donc PPL, Instrument Rating pour voler aux instruments, la licence de pilote commercial, la qualification multimoteur, et puis les qualifications d'instructeur de vol. Alors ça t'a pris combien de temps pour faire tout ça et combien ça t'a coûté à peu près ? Alors ça m'a pris vraiment à peu près un an et demi. Je dirais un an pour aller jusqu'au pilote commercial et encore un petit peu de temps pour régler quelques autres choses que j'avais à faire et passer mes licences d'instructeur. Et au niveau du coût alors ? Au niveau du coût, on va être à peu près sur quelque chose d'autour de 70 000 dollars pour la formation. Alors maintenant tu fais quoi ? Maintenant que tu es instructeur, pilote professionnel, tu fais quoi aux Etats-Unis ? Et bien maintenant j'apprends au nouveau à voler et j'ai découvert une nouvelle passion qui est transmettre un savoir. C'est exceptionnel puisqu'on est vraiment en one-to-one, le prof et l'élève, on n'a pas des groupes de classe, donc on peut vraiment avancer avec l'élève à son rythme, retourner la façon dont on va, teacher à un élève quand ça ne passe pas, c'est vraiment challenging et c'est vraiment sympa. Alors quand tu es parti aux Etats-Unis, tu es parti avec un ami, pourquoi vous avez décidé de partir vous former aux Etats-Unis plutôt qu'en Europe ou au Canada par exemple ? On a décidé de faire ça pour l'exotisme, on ne va pas se le cacher. Et à l'époque c'était encore compliqué, on n'avait pas ce calendaire France qu'on a aujourd'hui, on était vraiment sur l'ENAC et sur des formations qui sont beaucoup plus chères en France. Je pense que c'est tout simplement lié au fait qu'exploiter un avion en France dans tout ce qui touche à l'exploitation d'un avion coûte beaucoup plus cher qu'aux Etats-Unis, donc forcément le coût de la formation va grimper. Et c'est quand même exceptionnel de pouvoir aller à Miami avec un Cessna, derrière un 777 d'Air France qu'on entend sur Miami Centre. On est un avion comme un autre, on rentre dans la séquence comme un autre, c'est un autre monde pour l'aviation. Alors donc pour l'instant tu fais de l'instruction, tu aimes ça ? A plus long terme tu souhaiterais faire plutôt de la ligne, plutôt de l'aviation d'affaires ? Alors l'aviation d'affaires, il y a beaucoup plus de diversité. On va dans des terrains sur lesquels on n'irait jamais avec un appareil de plus grosse taille, on prend soin d'un avion, on prend soin de son client, on ne sait pas où on va. On sait qu'on va travailler un certain nombre de jours, on sait qu'on ne va pas travailler un certain nombre de jours, mais une fois qu'on est lancé, on sait qu'on va aller à tel endroit et puis à tel endroit, et puis ensuite c'est le flou, on ne sait pas où on va, on attend de recevoir la destination. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui envisage de se former aux Etats-Unis ? De bien réfléchir à ce qu'il veut faire en moyen long terme. Il ne faut pas oublier que ces licences FAI ne sont pas valides en France. Et là, quand on commence et qu'on investit, parce que c'est quand même pas mal d'argent, et qu'on investit de l'argent et du temps dans une formation, ce serait quand même dommage de devoir en investir encore plus pour revenir en France et faire les transitions vers le hasard. Donc ces licences FAI sont valables dans 95% des pays. Donc si on aime l'aventure, si on cherche vraiment un endroit où s'installer au long terme, les licences FAI vont être acceptées dans énormément d'endroits et c'est un plus. Merci Arthur. De rien Olivier. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la formation de pilote aux Etats-Unis, je vous invite à aller voir la section USA du forum Aeronet. Vous avez l'adresse juste en dessous et également dans la description. N'hésitez pas à regarder les deux autres interviews que j'ai réalisées au Salon des formations aéronautiques, celle de Tristan, un lycéen qui explique pourquoi il est venu à ce salon, et celle de Dimitri, ancien pilote de chasse et commandant de bord sur A320. Et si vous aimez les vidéos, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à les partager. Merci et à bientôt.